Les événements de samedi dernier, on est passé à autre chose, on ne va pas s'apitoyer sur, même si au fil des jours, c'est encore plus les boules. Mais voilà, on a des matchs à préparer, il reste deux semaines. Il faut qu'on soit performant dans ces deux semaines, donc voilà, regardons devant. Ce n'est pas l'image du club qui se reflète ici, c'est l'image de quelques abrutis qui sont mal dans leur peau ou qui ont du mal à trouver, je ne sais pas, une place dans la société, enfin j'en sais rien, mais qui prennent le stade comme un exutoire. Moi ça me dépasse à titre personnel, donc je ne cherche même pas à comprendre. Après le reste, non, oui le fait qu'il y a une frustration obligatoirement, donc il y a un truc qui n'est pas terminé, c'est comme une histoire d'amour quand elle n'est pas fini. On a toujours envie que ça finisse bien. Je comprends que les gens manifestent, que les gens viennent nous voir l'entraînement il y a un mois avant Saint-Etienne, ils sont venus, bon, c'était plutôt pacifique, enfin ils sont quand même un peu rentrés sur le terrain, il y a eu quelques jets de pétards aussi, donc si on veut être pacifique, on est pacifique jusqu'au bout. Donc on a déjà discuté avec, en rentrant Nancy, j'étais le premier à les parlementer avec, ils nous attendaient pour manifester le mécontentement, il n'y a aucun problème. Maintenant, je suis le premier à regretter la défaite contre le derby, mais enfin, on va peut-être passer à autre chose aussi. Je le répète, si j'enlève les dix dernières minutes du derby dans ce derby, ce n'est pas assez grand-chose avant la 80e minute, et puis là, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc moi j'avais envie de leur dire qu'ils faisaient n'importe quoi, mais à qui parler là-dedans ? Voilà, c'est juste montrer qu'à un moment donné, sur le coup, sans réflexion comme ça, d'une manière un petit peu irréfléchie, ça fait un petit peu Giroud qui va récupérer un ballon en Coupe d'Europe dans les années 80, dans les tribunes, donc là-dessus, on ne réfléchit pas trop, mais moi, j'avais envie de leur dire qu'ils arrêtent, quoi. C'était déjà trop tard, de toute façon. Après le match, on n'a pas dit grand-chose, tout le monde s'est changé, et puis voilà, on est tous un petit peu abasourdis, et puis il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis lundi, on a repris lundi, comme normalement, lundi après-midi. Le seul mot d'ordre, c'est de passer à autre chose, préparer le match de Bastia, on joue contre Toulouse. On a quatre matchs qui viennent en deux semaines, il faut qu'on soit présents là. Les joueurs ne sont pas... C'est bon, ils sont partis dans autre chose aujourd'hui. On espère juste qu'on n'aura pas une mauvaise surprise, ça sera encore le bouquet. Toute la difficulté aujourd'hui, le club, malgré tous les efforts qu'il fait, parce que nous, en plus, on a du public et on a une superbe ambiance dans le stade, franchement, c'est plutôt bon enfant de venir voir un match à Saint-Sinforien. On a vu cette année, même en prenant des déculottés quand même sévères contre Bordeaux, contre Nice, contre Monaco, on ne sent même pas une agressivité de l'ensemble de nos supporters, même ceux qui sont les plus vindicatifs, parce qu'à un moment donné, ils voient bien que... Alors, pourquoi on nous pardonne 7-0 contre Monaco ? Pourquoi on vient chercher des Noises avec 1-4-0 à Nancy ? Parce que c'est Nancy. Bon, ça va, il n'y a pas de soucis particuliers, mais moi, je peux tout comprendre. Il n'y a aucun souci, je peux tout comprendre, mais pas des agissements comme ça. Donc effectivement, ça fait mal. Bastia, ça va être difficile, on le sait. Ils ont, comme nous, subi les foudres de Monaco. Bon, donc ils auront, comme nous, à un moment donné, à cœur de se rattraper et puis de faire un match chez eux et puis de battre aussi, pour eux, un concurrent direct. Donc voilà, on sait que le match va être engagé et qu'il va falloir que nous, on soit présents. Donc on se prépare pour ça. Et puis la semaine prochaine, à Caen, effectivement, ces deux déplacements, ça serait bien de les négocier d'une manière, évidemment, la meilleure qui soit. Mais bon, ça, ce n'est pas plus facile que d'aller jouer à Bordeaux ou d'aller jouer, je ne sais pas, ailleurs, à Marseille, Rennes. Je ne m'attends pas à moins souffrir à Bastia qu'à Rennes. C'est autre chose.